... Moi je suis Laetitia Routrin, je suis enseignante en grande section CP dans une école rurale, l'école de Pontiac-Diette, donc c'est à l'est du département. Voilà, et je suis passionnée par les pratiques innovantes, je suis master et membre de l'association FICT. ... Je m'appelle Antonia Cariccili, je suis enseignante cette année à l'école de la Psebo au Pays Basque, en grande section CP, CEU. Je suis d'origine espagnole, c'est ça que vous entendez. Et voilà, je fais partie de l'association TUTT, pareil. Et voilà, avec Laetitia on s'est connue sur Twitter, grâce à TUTTT, et ensuite on travaille ensemble à distance. On a l'habitude de travailler ensemble à distance. Voilà. Et donc, voilà. C'est ça, ça. Je remercie notre inspectrice d'être venue nous voir à l'atelier. Ça m'a fait énormément plaisir. Merci. TUTTT est un dispositif d'enseignement et d'apprentissage et d'orthographe sur le réseau social Twitter. Voilà. Alors, le mot TUTTT vient de Twitter et dictée, mais ce ne sont pas simplement des dictées sur Twitter. C'est tout un dispositif, un système qui est mis en place et qui a pour objectif valorisé la vigilance orthographique de nos élèves, comme il est demandé dans le programme de 2015. Voilà. Alors, le dernier thème de TUTT, c'était les super-héros, parce qu'à chaque TUTTT, on donne un thème, d'où notre présentation super-héros. Voilà. TUTTTT n'est pas une fin en soi. Ça doit être intégré dans le système d'apprentissage d'orthographe de l'école. Voilà. De la classe. C'est moi qui clique après. Voilà. Il y a maintenant, je pense, près de 160 classes francophones qui participent à TUTTT. Voilà. Ces classes, bon, du CP à la troisième, en passant par des classes de CFA ou des classes spécialisées. Et voilà. C'est bon ? Un petit tournoi. Bonjour. Bonjour. Voilà. C'est un dispositif qui a une grande souplesse, donc, dans ce sens-là. Le fait, le réseau social est une vraie valeur ajoutée pour le dispositif, puisqu'il nous permet d'avoir des échanges avec des classes qui sont vraiment aux quatre coins de la francophonie. Et ça rajoute, ça donne du sens à la démarche. Et voilà, j'ai la démarche. Donc, Twitter, de plus en plus d'enseignants francophones ouvrent un compte personnel sur Twitter dans un but de veille pédagogique. Convaincus par la portée et l'accessibilité de cet outil, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir ouvrir un compte classe sur Twitter, une tweet-classe, afin d'apporter à leurs élèves une réelle motivation pour communiquer et ancrer leurs écrits dans la réalité. Twitter devient un moyen de faire collaborer les élèves au sein de la classe. Donc, pour s'inscrire à Twixté Officiel, il faut avoir un compte enseignant sur Twitter et un compte classe sur Twitter aussi. Ensuite, il faudra s'abonner au compte Twixté Officiel, arrobas Twixté Officiel. Pour découvrir Twitter pas à pas, si vous ne connaissez pas, vous pourrez aller sur le compte ou le site hashtag Twixtmook. Donc, il y aura un lien qui sera dans la présentation sur le site Eidos ou vous pourrez très bien demander aux collègues de la Twixté et il se fera un plaisir de vous aider. Une tweet-classe. Pour ouvrir votre tweet-classe, vous aurez besoin de demander l'autorisation à votre supérieur hiérarchique. Ensuite, il faudra informer les parents du projet. Donc, vous pouvez informer les parents lors de la réunion de rentrée. Vous pouvez aussi mener un atelier Twitter, pour ceux qui le désirent. Ensuite, il faudra demander une autorisation de publication des prénoms et des images des élèves sur Twitter. Il faudra expliquer le projet aux élèves et il faudra élaborer avec eux une charte d'utilisation de Twitter. L'éducation à Internet responsable prend ici tout son sens. Les élèves ne twittent rien sans l'autorisation de l'enseignant. Voilà, vous avez ici une charte d'autorisation Twitter si vous voulez la faire passer. Et tous les documents. Chaque épisode de QuickTed est donc une séquence orthographique globale qui dure trois semaines. Entre chaque épisode, il y a une semaine de préparation et il y a à peu près neuf épisodes par an. On s'inscrit une fois par an et ensuite, on doit ensuite valider sa participation pour chaque épisode. Il n'est pas nécessaire absolument de participer à tous, même si cela est bénéfique. Voilà, il y a assez de liberté. Par rapport au matériel, on n'a pas besoin d'une panoplie de tablettes ou d'ordinateurs avec un appareil connecté. C'est bon. Quand on s'inscrit sur Twitter, on peut trouver des ressources sur le site twitter.org. Donc, on vous donne les liens ici. Et nous sommes en train de finir un mini MOOC, donc un petit cours à ligne dont on va vous donner les liens ici qui donnent les tuyaux pour débuter. Ensuite, les petits dessins que nous avons faits là, ici, à Aux, qui clignotent, ce sont en fait ce que nous appelons nos plombiers qui sont à l'origine du dispositif et qui manient les tuyaux. Et grâce, donc, il y a trois enseignants et deux enseignantes. Donc, Fabien Aubard, Régis Forgione, Bruno Malet, Catherine Massico et Christelle Prince. Et c'est grâce à leur bienveillance et à leur travail que Twitter peut continuer à vivre et à fonctionner. avant de démarrer une tweeté, on se rencontre entre enseignants sur un document collaboratif en ligne. Donc, sur ce document, d'abord, la tweeté, elle est en thème. Sur ce document, on va arriver, on veut cibler, on se met d'accord sur les points et les problématiques qu'on veut cibler pour nos élèves au niveau de l'orthographe. Et on arrive à une phrase consensus qui a juste 140 caractères, c'est une dictée très courte, mais qui a juste ce que nous voulons travailler. nous travaillons par équipe des niveaux. Donc, il y a la team CP, la team cycle 2, la team cycle 3. On a construit une team cycle 3 plus pour les costauds de l'orthographe en CM. Voilà. Et la team cycle 4. Je pense que je vous ai dit à peu près... Donc, le réseau des trois classes. Donc, si je participe à un épisode de dictée avec ma classe, je vais être en lien avec deux autres classes. La classe Scriv, elle va envoyer les dictées négociées à corriger. Et la classe Miroir, je vais envoyer mes dictées négociées à corriger. Excusez-moi, les négociées, c'est-à-dire que tous les élèves ont négocié ? On va vous expliquer. C'est sympa. Donc, première étape de la tweetée, c'est une séquence, la tweetée. Elle commence par une passation individuelle, donc une dictée individuelle élaborée par la team enseignante, donc team CP, tout ça. Et dans un second temps, il y a une négociation par groupe, donc des élèves sont mis par trois ou quatre. et se mettent d'accord pour faire une dictée par groupe. L'objectif est de confronter les productions individuelles afin de proposer une dictée de groupe tirant parti des réussites de chacun. Ensuite, ces dictées négociées sont envoyées à la classe Miroir en mode privé, pas de fautes sur les réseaux sociaux. La phase suivante est assez typique. Donc là, c'est en classe, chaque enseignant corrige avec sa classe en collectif la dictée et affiche la phrase. Donc c'est quelque chose d'assez habituel. on partage les stratégies, voilà, et on partage les réussites et on affiche cette phrase qu'on a travaillée. Donc réception des tweetés et élaboration et envoi des toutis. Les élèves rédigent des phrases correction appelées toutis qui vont être envoyées à la classe le scribe via Twitter. Ces petites explications vont permettre à la classe partenaire de comprendre et de corriger leurs erreurs. Alors les élèves arrivent plus facilement à corriger les erreurs de leurs camarades que les leurs. Ils comprennent qu'ils ont des super pouvoirs et donc les erreurs sont dédramatisées et deviennent ainsi des leviers de mise en confiance. Voilà. Par la suite, on va recevoir nous-mêmes d'une autre classe les toutis qu'ils ont fait pour nos erreurs. et on va corriger nos twittés. Alors évidemment, les toutis qu'on reçoit ils ressemblent beaucoup à ce que nous avons fait et c'est un mieux parce que c'est comme ça qu'on rebrasse et qu'on réaffirme et qu'on consolide ces connaissances et ces savoir-faire orthographiques de nos élèves. pour finir une séquence de twittés chaque enseignant fait dans sa classe une twitté de transfert qu'on appelle soit il choisit de faire la même phrase au bout d'une semaine soit il choisit de rédicter une phrase qui présente le même type de difficulté. par la suite on va faire une évaluation positive donc on va corriger en comptant les réussites non les erreurs et on va faire on va mesurer le progrès entre la première twitté individuelle et la twitté de transfert des connaissances dans les classes aussi elles vont être réactivées soit sur tablette soit avec soit avec des lettres mobiles soit autrement voilà de différentes façons donc le fameux touti au coeur donc de cette séquence se trouve la construction de justifications orthographiques donc le touti c'est une petite règle d'orthographe en 140 caractères envoyée via twitter par des élèves pour des élèves elle permet de comprendre et de corriger une erreur d'orthographe le format imposé par twitter implique rigueur et précision il facilite l'appropriation des petites règles orthographiques alors voici un touti par exemple arrobase cm2chapelle hashtag touti enfant s'écrit avec un s car il s'accorde avec son déterminant les au pluriel hashtag accordgm un touti se compose de plusieurs éléments donc la phase communication donc à qui j'envoie le touti le mot correctement orthographié enfin donc pas de faute sur les réseaux sociaux s'écrit avec un s et la justification il s'accorde avec son déterminant les au pluriel et après hashtag accordgm donc c'est en fait des catégorisations des balises spécifiques à tweet et officielle et donc Antonia va vous parler de ces fameuses balises voilà donc on a fabriqué un dico balise d'après les besoins petit à petit c'est un recueil donc des balises qui permettent de catégoriser pardon le type d'erreur que l'on rencontre dans le tweet donc ces balises là elles se présentent avec un hashtag et un petit nom un raccourci hashtag accord sujet merve sv hashtag accordgn c'est une erreur qui une erreur d'accord dans le groupe nominal elles sont des différents types il y a des balises pour la logographie c'est à dire pour les majuscules l'absence ou la présence des moindros que l'on trouve plus dans les enfants dans les classes plus petites des erreurs que l'on trouve plus dans les classes plus petites ensuite il y a des balises pour l'orthographe lexical on essaye de faire en sorte d'utiliser le lexique qui doit être acquis à cette période là de la vie de l'élève et ensuite il y a les balises pour l'orthographe grammatical l'orthographe grammatical étant le point faible des élèves en France c'est là où nous essayons de mettre le paquet voilà c'est le point le plus important de Twitter donc en fait ça vous a donné beaucoup d'éléments et peut-être vous avez du mal à vous rendre donc on va vous montrer une vidéo d'un Twic-TCP en normale classe bienvenue dans le monde de la Twic-T la Twic-T est un dispositif d'enseignement et d'apprentissage de l'orthographe qui utilise Twitter entre autres nous sommes plusieurs enseignants en France et dans le monde à avoir rejoint ce dispositif ingénieux et donc à avoir une Twic-Class un compte-classe sur le réseau social Twitter une dictée est élaborée par le groupe enseignant de CP qui participe à la Twic-T nous ciblons les difficultés et les notions que nous voulons aborder avec nos élèves chaque classe est en lien avec deux autres ça c'est notre classe scribe qui nous envoie les dictées oui nous on les corrige et on leur envoie des Twic-T Voici notre classe miroir nous on envoie les Twic-T Zwip ils nous les corrige puis après ils nous les renvoient Zwip et ils nous envoient des Twic-T Le matin nous écrivons tout seuls la Twic-T sur une feuille toutes les autres Twic-T peuvent écrire la même phrase que nous Martine regarde des livres avec son amie Patapouf Martine regarde des livres avec son amie Patapouf Patapouf l'après-midi on se regroupe par trois on doit se mettre d'accord sur les mots pour écrire une seule Twic-T on s'aide aussi de nos différents cahiers pour trouver les mots vous êtes mis d'accord pour Martine à Martine à Martine il y a un E et comment vous savez parce qu'on l'a trouvé dans le cahier de fond d'accord dans le livre il y a un E à la fin on l'entend et des livres il y a un S ici ah c'est quoi ce cahier t'es servi du cahier outils tu l'as trouvé d'accord et pourquoi il y a un S à la fin parce qu'il y en a plusieurs livres d'accord ici elle a mis recart recart ah alors c'est pas qu'est-ce qui va pas elle a mis un Q et alors il fallait mettre un G parce que le G ça fait le son de oui tag lettre son oui quand on a réussi on tape notre phrase sur l'ordinateur la maîtresse va l'envoyer à la classe miroir pour qu'il nous corrige le lendemain nous corrigeons tous ensemble la dictée au tableau dès que la maîtresse a reçu les doutés de la classe script nous allons fabriquer des doutés pour les aider à corriger leurs phrases les enseignants de la team CP propulsés par les fondateurs de la tweeté ont élaboré un dicobalise adapté à nos petits lecteurs il permet d'avoir un référentiel commun pour écrire les toutis la maîtresse nous a fabriqué des balises en bonhomme pour nous aider il manque la majuscule à Léa parce que c'est un nom propre hashtag lettre majuscule ici il faut un hashtag lettre son il s'écrit avec E S parce que c'est un mot hashtag moti moti ça s'écrit avec une lettre majuscule à une phrase au début il y a toujours une majuscule hashtag majuscule quand nous avons reçu les tout outils de la classe miroir nous corrigeons nos tweetés sur la feuille je réécris ma tweeté en autonomie sur le tableau ou sur la tablette avant la magie des mots écris Martine regarde des livres c'est la fin de notre voyage dans le monde de la tweeté donc voilà j'ai intégré le dispositif tweeté en 2015 et je suis tombée sous son charme didactique la pratique de la tweeté a développé chez mes élèves le sens de la coopération l'habitude de se questionner et de justifier et de justifier voilà d'argumenter l'orthographe dans toutes les situations de lecture et d'écriture voilà donc donc tweeté aujourd'hui c'est une communauté d'enseignants innovants motivants motivés engagés qui se retrouvent en ligne mais aussi loin des claviers pour partager leur initiative pédagogique au delà du dispositif tweeté c'est toute une dynamique de collaboration et de partage qui anime la communauté donc par son non-succès important il y a eu la création de l'association en juin 2016 afin de permettre à tous et à chacun de mener des actions de formation et d'information relatives à tweeté il y a aussi donc le café tweeté c'est des rencontres des rencontres informelles informelles voilà pour parler de la tweeté voilà entre enseignants juste une dernière diapo pour vous parler un petit peu de l'histoire de ce projet à l'origine de ce projet il y a une mémoire professionnelle faite par Fabien Aubard lui il parle des belles rencontres sur twitter et des collègues très inspirants et donc je veux bien le citer surtout j'avais à coeur de penser à une activité propice au développement du sentiment d'efficacité personnelle des élèves face à un exercice scolaire souvent démotivant pour le plus en difficulté la dictée voilà par la suite les livres de comment enseigner l'orthographe aujourd'hui des cojistes et brisio ont donné une caution une caution scientifique donc un petit peu à ces idées et par la suite l'enthousiasme des enseignants qui l'ont rejoint ont fait qu'en 4 ans Twicté est passé de 3 classes à 560 voilà et en mars 2016 le projet a eu le prix spécial d'innovation à la journée de l'innovation organisée par le ministère de l'éducation nationale nous avons fait une université de Twictonaut à Ludovia donc une petite une rencontre où on s'est vraiment connu en vrai c'est là on s'est rencontré donc le mois d'août pendant les vacances et Twicté a été retenu en tant que projet IFRAN pour la recherche le nom du projet IFRAN est TAO Twicté pour apprendre l'orthographe et donc IFRAN cela veut dire espace de formation de recherche et d'animation numérique il sera suivi dans trois académies Grenoble Cléteil et Poitiers par des chercheurs dont Catherine qui est l'auteur de ce livre voilà et pour finir je voulais juste vous parler pour rejoindre on voulait juste vous parler d'un article on vous met le lien dans la présentation qui s'appelle comment apprendre des erreurs des autres c'est deux chercheuses en neurosciences qui ont participé à une émission de la tête au carré et qui ont expliqué qu'il est bien plus facile d'apprendre des erreurs des autres que des siens il s'agit en fait d'un comment il s'appelle ça d'un mécanisme ancien qui vient de l'évolution donc un mécanisme ancien qui vient de l'évolution c'est pareil pour les hommes que pour les anges c'est dès qu'on a fait un choix on a tendance à aimer notre choix même si ce choix est faux donc on voit plus facilement la poutre on ne voit pas la poutre dans notre oeil mais on voit bien plus facilement la paille dans l'oeil du voisin en fait et c'est vrai que c'est quelque chose parce qu'en faisant twicter on remarque très très vite le plaisir tu vois à ma classe le plaisir des élèves de recevoir les twicters des copains qui ont fait les mêmes erreurs qu'eux mais aller twicter des copains ils prennent le fluo et là ils voient les erreurs mais ça leur saute aux yeux alors qu'ils viennent pratiquement de faire les mêmes et d'autant plus j'apprécie twicter car on corrige les erreurs des autres les autres sont loin et donc ça déculpabilise c'est pas pareil que corriger les copains dans la même classe ça déculpabilise en même temps ça nous donne c'est vraiment un lévier de confiance en soi voilà comme institut comme projet voilà si vous avez des questions après nous avons prévu de vous proposer deux petits jeux sur les tablettes pour trouver les bonnes valises et pour faire un outil correct voir ce qui manque dans les outils si vous avez des questions avant voilà s'il arrive une twicter qu'il n'y a pas de faute les enfants ils sont frustrés ils arrivent 140 caractères ah non alors ça c'est la grande nouveauté d'habitude bon ils savaient les copains répondaient par un tweet avec une coupe on utilisait un smiley bravo twicter sur faute et là dernièrement il y a une classe qui inventait les toutillés alors les toutillés ça c'est un jeu de mots toutillés et donc du coup il y a des classes qui ont fait des toutillés en disant tout ce que vous avez réussi des petites vidéos en disant aux autres vous avez réussi vous avez bien mis la majuscule vous avez bien dit voilà donc la créativité est inépuisable voilà donc ça marche aussi comme tu disais c'était sévère pour valider ou invalider la tutelle d'une autre école pas sévère ça leur saute plus facilement aux yeux ça leur saute plus facilement aux yeux que sur leurs feuilles c'est évident bon exercice exercice voilà donc sur la temporalité c'est calculé peut-être que vous passiez le matin l'individuel l'après-midi moi je préfère le faire ça enfin voilà je la fais dans 10h30 11h et l'après-midi déjà il faut que je rentre les textes voilà j'ai un support et après c'est pas non parce que c'est vrai que le temps permet aussi de voir ses erreurs parfois si on écrit quelque chose on va pas dans la production ça peut se faire le lendemain après je préfère garder dans la journée pour voilà ils sont petits et comment vous mettez d'accord ensuite avec la classe miroir parce qu'au niveau de la temporalité il faut être en fait il y a des dates il y a des dates prévues nous avons un calendrier voilà il y a un calendrier à l'avent donc il faut respecter on a le droit à envoyer de telle date à telle date d'accord c'est quand même très on y veut c'est sur trois semaines on demande aux click-to-notes de communiquer entre eux voilà de vient dire je suis en retard ça arrivera que dans deux jours pour que l'autre puisse prévoir la séquence en classe voilà je me demandais au niveau des étapes au départ donc il y a une passation individuelle ensuite une dictée négociée en petit groupe et ensuite c'est les dictées de chaque groupe qui sont envoyées ou c'est où il y a à nouveau une mise en commun il y a une moyenne de huit groupes on essaye de faire huit groupes dans chaque classe en se disant que voilà c'est 24 élèves ou 26 élèves il y a huit petites dictées qui sont envoyées alors si on n'a pas huit groupes on duplique en fait moi j'ai que neuf CP voilà on duplique je fais les mêmes deux fois voilà ce que vous avez demandé c'est qu'en fait ces locations à ses élèves le CP par exemple pour faire découvrir l'existence de Twitter parce qu'en fait sinon à 6 ans est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les enfants connaissent déjà Twitter en fait ils savent qu'ils peuvent communiquer avec d'autres classes sur internet moi j'étais en lien avec une classe des Etats-Unis et après on a partagé d'autres choses donc oui en fait on leur montre voilà les toutis c'est souvent les toutis CP c'est des vidéos des images parce que bon ils ne peuvent pas lire le tweet mais après c'est que en CP il n'y a que moi qui rentre le tweet c'est ça en CP je prendrais trop de temps qu'ils écrivent le tweet donc je ne le fais pas dans le niveau en cycle 4 par exemple en cycle 3 en cycle 2 ils les écrivent oui ils écrivent par contre on ne tweet pas si l'enseignant n'a pas après il y a une charte Twitter qui est élaborée avec les enfants et donc qui permet de d'ailleurs les enfants tous âgés ils vont à partir de leur c'est la problématique aujourd'hui c'est qu'on nous dit d'utiliser des outils numériques et qu'après en classe la plupart d'établissements il est interdit que les enfants utilisent leur propre smartphone or s'il y a une charte ou s'il y a une charte bien précise vous pourriez par exemple vous pourriez tricter en 4ème par exemple après il faut quand même que l'enseignant vérifie qu'il n'y ait pas de faute moi l'année dernière j'étais en cycle 3 et dès qu'un enfant tweetait quelque chose sans que je l'ai vu c'est très facile comme on est tous sur la même timeline j'efface je lui dis écoute désolé je ne lis même pas ce que tu as mis j'efface d'abord comme le présent ça fonctionne comme ça de toute façon à la maison ils n'ont pas accès ils n'ont pas accès au code ils ne peuvent pas tweeter à la maison non c'est un tweet c'est un compte classe c'est nous qui avons les codes pour pouvoir écrire dessus est-ce qu'on peut nous surer la part que je l'ai tweeté sur les progrès dans les productions écrites c'est pour ça qu'il y a les recherches mais c'est vrai qu'il y a pas mal de collègues qui sont en train maintenant de faire des tableaux pour mesurer dans l'année on fait des dés oublie plus la majuscule voilà oui parce qu'au début d'année on reprend ça dans le cahier d'écrivain j'ai un cahier d'écrivain et j'ai le même code couleur que les balises je mets un petit point vert quand il manque une majuscule donc en fait je m'en sers pour tout et c'est vrai que moi j'ai été surpris par les courriers des élèves enfin majuscule même un s il fait un ccp moi l'année dernière en cycle 3 en fait il savait bien automatiser il parlait les erreurs étaient en termes de hashtag donc c'était hashtag accord groupe nominale je l'ai pas fait c'est hashtag voilà qu'est-ce que c'est qu'un hashtag en fait ça va permettre c'est comme un petit moteur de recherche si je tape dans la barre de recherche twitter hashtag majuscule je vais avoir tous les tweets où il y a écrit hashtag majuscule donc ça va permettre enfin voilà de voir de quoi ça parle si je tape hashtag touti je vais voir tous les toutis donc ça va être là aujourd'hui idos64 sur twitter vous tapez et puis vous voyez tout ce qu'elle a dit de mots clés en fait et on met sur hashtag qui a un mot clé sur twitter